Salut mes petits amis du 21ème siècle, vous ne le savez peut-être pas mais... Dès que j'aperçois un pot de cette délicieuse pâte à tartiner chocolatée, c'est plus fort que moi ! Il faut que j'y trempe le doigt ! De la même manière, quand je vois des figurines de Star Wars, c'est plus fort que moi ! Faut que je les ramène chez moi ! De la même manière, quand je tombe sur le costume de Sonic, c'est plus fort que moi ! Faut que je l'enfile ! Oh non, ça va pas recommencer hein ! Ce gars, il est plus fort que moi ! Et puis c'est pas la première fois en plus déjà, dans les années 90, il y avait quelqu'un d'autre qui clamait oui fort qu'il était plus fort que moi ! C'était le gars Sega ! Deux ans après le Japon, Sega lançait enfin en Europe sa nouvelle console, la Megadrive ! La première console 16 bits, ça méritait bien qu'on y consacre une émission toute entière quand même ! En plus, la campagne de pub qui accompagnait la sortie de la Megadrive était nettement plus mature et agressive que tout ce qu'on avait pu voir auparavant ! Partout où on pouvait lire et entendre... Sega, c'est plus fort que toi ! Le plus grand succès de Sega ! Cette console semblait avoir la baraka ! Tout lui réussissait ! Y compris les jeux à licence ! Je ne vous reparlerai pas ici du fameux jeu vidéo Moonwalker avec Michael Jackson ! On en a déjà parlé ici donc c'est pas la peine de remettre ça une seconde fois ! En revanche, comme Michael, on va rester très près des enfants et s'intéresser aux jeux Disney, Aladdin, Mickey et Donald ! Aladdin il a tout pour lui ! Il est beau, il est cool et en plus il est terriblement drôle ! La réussite de cette adaptation du film d'animation de Disney tient principalement en un nom, David Perry ! Ce génie de la lampe du jeu vidéo fera apparaître quelques années plus tard d'autres merveilles comme Earth War Jim ou MDK ! Petit bijou du genre, Aladdin n'a vraiment qu'un seul défaut, sa durée de vie ! Dommage, car avec lui, personne ne refuserait de passer les mille et une prochaine nuits ! Mais le premier personnage de Disney à avoir foulé le sol de la 16 bits de chez Sega, c'est le boss, c'est Mickey ! La petite souris a d'ailleurs été particulièrement gâtée pour des aventures dont on pouvait redouter qu'elles essuient les plâtres encore frais de la nouvelle console ! Que nenni ! Bien qu'un poil poussif, le jeu est magnifique, original et profondément attachant ! Bref, une perle qui réconcilierait n'importe qui sur l'épineuse question de l'utilisation des licences dans le jeu vidéo ! Et ce Castle of Illusion n'était pas un coup de chance ! Même style de jeu, même boutique, mais nouveau héros ! La réussite et le talent sont aussi au rendez-vous quelques mois plus tard pour Quackshot ! Tout aussi beau si ce n'est plus que son aîné ! Donald se la joue moins perso que Mickey ! Équipé par Geo Trouve-Tout, aidé par ses neveux Riri Fifi Loulou et par Dingo, cette Indiana Jones décalée propose pour l'époque ce qui se fait de mieux dans le domaine de l'action plateforme ! Jusqu'ici, c'est Nintendo qui tenait haut la main tout le marché du jeu vidéo et l'arrivée de la Mega Drive remet absolument tout en question ! Fort de la puissance de sa machine ! Ces bits, c'est quand même pas rien ! Et puis de son expérience en matière d'arcade, et bien Sega propose toutes sortes de jeux, des jeux de plateforme, des jeux d'action, des jeux de baston, et bien sûr l'adaptation des grands hits d'arcade ! Comme par exemple le Ghouls & Ghost et son preux chevalier qui partaient combattre des squelettes et des plantes carnivores ! Bon, Sonic étant interdit de séjour ici à cause de son bleu éclatant, très bien, je ne vous en parlerai pas ! En revanche, j'aimerais vous parler du dauphin sauveur de l'humanité, le fameux Echo The Dolphin, un jeu qui fit l'unanimité de la critique et qui nous plonge au cœur du grand bleu ! S'il me cherche avec ses histoires de bleu, lui il va me trouver ! Si on ne peut plus rien dire... Pfff, allez tout de suite, Ghouls & Ghosts ! La suite du merveilleux Ghost & Goblins ne pouvait pas ne pas faire un crochet par la très performante Megadrive ! Dans Ghouls & Ghosts, le Roi Arthur, son caleçon et son armure reprennent du service pour botter le derrière de Lucifer ! Plus une mise à jour qu'une véritable suite, cet épisode, globalement moins fin et détaillé que la version arcade, est quand même une belle réussite ! Prendre en main ce sauteur de haies au style si particulier est une expérience aussi jouissive que difficile, à laquelle il est bon de goûter ! Mais il n'y a pas que les jeux d'action plateforme sur cette console ! Klax, par exemple, fait sonner Megadrive avec Puzzle Game ! Le but est simple, former grâce au tapis roulant des lignes d'au moins 3 briques de la même couleur, à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale ! Bon, je préfère vous avertir ce digne fils spirituel de Tetris où Collins ne tient pas son nom du diminutif de Klaxon ! Non, non, Klax, en fait, c'est juste le bruit émis par les briques lorsqu'elles glissent sur le tapis ! Klax ! Puisque nous en sommes à varier les plaisirs, voici maintenant un shoot tout à fait culte et terriblement difficile ! Il paraît que l'hélicoptère est un des appareils les plus délicats à piloter ! Eh ben, je suis tout à fait prêt à le croire ! Côté histoire, toute situation rappelant la guerre du Golfe est fortuite, ou presque ! Le président des USA vous demande d'aller calmer Saddam Hussein ! Oh, pardon, d'aller calmer le général Kil Baba, un dictateur du Golfe Persique ! Accrocheur comme pas deux et innovateur comme peu, ce jeu est juste un hit absolu ! Toujours au rayon hit, voici Mortal Kombat ! Assez poussif, les défauts de ce jeu sont nombreux, cependant, pour trancher avec la série Street Fighter, très dessin animé, Mortal Kombat crée un style unique, la boucherie de salon bien saignante ! Les animations et les personnages sont réalisés à partir de captations de vrais acteurs, la violence est crue et complètement assumée, et les combats proposent des fatalités incroyablement gores ! On déteste ou on adore, aucun doute, c'est la marque des grands jeux ! Si l'on met côte à côte grands jeux et méga-drive, il est impossible de ne pas penser à Echo The Dolphin ! Apparemment aux antipodes de Mortal Kombat, les deux jeux ont cependant en commun leur originalité et leur innovation ! Découvrir les fonds marins dans la peau du mammifère représente une sensation de liberté et d'immersion que le jeu vidéo n'avait encore jamais procuré ! Finalement assez difficile et pas toujours très clair dans ses objectifs, Echo demeure quand même une expérience absolument unique et inoubliable ! Si la méga-drive avait un tel succès, c'est aussi parce qu'elle assurait grave dans la catégorie sport ! Et oui, alors que nous, dans ce temps-là, côté sport, c'était plutôt une série noire ! Les bleus n'avaient pas réussi à se qualifier à l'Euro 92, ils s'étaient fait sortir au premier tour, et ils n'ont même pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 94 ! Et en 93, figurez-vous qu'ils n'apparaissaient même pas dans le premier épisode de la saga des FIFA ! Des bleus qui, une fois tout... Ah les bleus, c'est pas vrai, mais il continue, c'est moi qui vais lui faire les bleus ! Il est plus fort que moi, d'accord, mais enfin ça, c'est pas très sport ! Contrairement à ces gars qui, à l'époque de la méga-drive, avec des jeux fantaisistes ou réalistes, étaient déjà très sport ! Bon ben, qui n'a pas usé ses genoux et ses coudes avec des petites voitures en les faisant rouler partout partout dans la maison, sur les murs, les canapés, les tables, sa petite sœur, etc. Micro-Machine, le jeu vidéo est en fait inspiré d'une ligne de jouets pour enfants, et il en a conservé tout l'esprit ! Au volant de votre micro-bolide, avec la cruauté d'un ado ou d'un prépubère, vous devez faire le maximum pour passer la ligne d'arrivée du petit circuit le premier ! Absolument génial ! Surtout à plusieurs ! Et puis les bambins grandissent, et au lieu d'arracher les ailes des mouches, ils finissent par envoyer des baffes et des tornioles à leurs petites sœurs, mais aussi à leurs copains ! Finis les enfantillages des micro-machines, voici venu le temps de Road Rash ! Ou comment, pour gagner une course de moto, un bon coup de main, ou plutôt coup de poing, fait la différence ! Des armes, des flics, des vaches différentes des flics, des voitures, la route est un terrain de jeu riche et fourni ! Road Rash était un défouloir simple et terriblement efficace ! Voilà une révolution ! Bon évidemment, aujourd'hui ça paye pas de mine, mais à l'époque, nous avions là un jeu tout en 3D ! Une révolution, que je vous dis ! La version arcade de Virtua Racing est le premier jeu en 3D jamais créé ! Il aura fallu deux ans pour l'adapter sur Megadrive, avec au final une cartouche bien plus chère que les autres ! En effet, celle-ci contient le Sega Virtua Processor, une petite puce permettant d'afficher de la 3D, alors que la console seule en était incapable ! C'est un gros moment de l'histoire que vous avez là sous les yeux ! Pour terminer ce tour d'horizon sportif, nous allons presque autant nous lâcher que les personnages de NBA Jam ! Ce jeu est un véritable hommage au super-héros du réel, aux joueurs de basket extraterrestre de la NBA ! Totalement délirant, fun et bougrement bien réalisé, il propose des affrontements endiablés en 2 contre 2, dans lequel les règles sont quasi inexistantes et les coups spéciaux particulièrement improbables ! Les fans de basket US jubilent, les autres se prennent à aimer ce sport, la magie de la Megadrive opère ! Malheureusement, le succès de la Megadrive appelée Genesis aux Etats-Unis va un petit peu tournebouler la tête de Sega, qui va se lancer dans une course à l'accessoire ridicule, avec des accessoires inutiles et souvent très chers en plus ! Alors de 92 à 94, on va se taper le Multimega, le Mega CD, la Megadrive 2, le Mega CD 2, et pour finir l'adaptateur 32X ! Tout ça censé rendre la console encore plus performante ! Le résultat, c'est surtout que les fans sont lassés de cette avalanche de gadgets stupides, et perdent peu à peu confiance en Sega, au profit de Nintendo ! Et du coup, ils bouderont la Saturn, la nouvelle console de Sega, à sa sortie ! Au final, c'est malheureusement la génialissime Dreamcast qui fera les frais de tout ça ! Son échec forcera même Sega à abandonner définitivement la fabrication de consoles ! Quel gâchis ! N'empêche que, bah voilà, Sega c'est peut-être plus fort que moi, mais il faut bien reconnaître que Sega s'est fait avoir, comme un bleu ! Là si il faut que la personne ne soit moins fort que moi ! Super ! Celuiers ne s'est pas plus fort que moi ! C'est pas vrai, c'est pas vrai ! Super ! Super ! Super !